Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, je vais vous parler tout de suite d'un fait divers, un fait divers qui a failli passer inaperçu. C'est sorti la semaine passée, c'était aux États-Unis. C'est un papa. Je vais vous présenter la vidéo, j'espère qu'il va être capable de vous présenter cette vidéo. Vous voyez un père qui est en train de forcer son fils de 6 ans. Écoutez bien, un père qui force son fils de 6 ans à faire le sport sur un tapis roulant, ok? Même moi, l'adulte, j'ai de la difficulté à utiliser le tapis roulant. Le jeune petit de 6 ans, le papa trouve qu'il est très gros, alors il le force à courir vite sur le tapis roulant. Et le petit va essayer à plusieurs reprises, il tombe à plusieurs reprises, le père le force et le remet sur le tapis. Et lui dit, quand tu vas grandir, tu vas voir ce tapis et tu vas voir. Je vous dis, quand vous allez voir cette vidéo, ça va vous donner la chair de poule, ok? Ça va vous donner la chair de poule. Avant que je vous présente cette vidéo, je veux ici que les gens sachent. Un enfant de 6 ans, même si cet enfant de 6 ans est gros, il n'est pas gros tout seul, ok? L'enfant de 6 ans qui est gros, s'il y a un responsable de son excès de poids, ce sont les parents. Parce qu'un enfant de 6 ans ne va pas faire des courses. Un enfant de 6 ans n'a pas de revenus pour aller s'acheter ce qu'il veut. Alors si un enfant est gros, selon son père, parce que vous allez voir sa photo, il n'est pas si gros le petit, il n'est même pas gros, ok? Vous allez voir la vidéo, comment un père va tyranniser son fils sous prétexte que cet enfant est gros. Alors que s'il est gros, c'est parce que lui, le père, il n'a pas joué son rôle, ou bien elle, la maman, ils n'ont pas bien joué leur rôle. Parce que comme parents, nous sommes responsables de ce que nos enfants mangent. Nos enfants, quand ils sont sous notre responsabilité, c'est nous qui l'assumons, ok? Parce qu'à cet âge-là, l'enfant n'est pas autonome pour aller faire des courses. Il n'est pas autonome. Alors plusieurs parents, pour pouvoir acheter la paix aux enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter les chips, ils vont acheter tout ce qui est salé, ils mettent dans la maison pour que l'enfant puisse se gaver, ok? Voilà, donc regardez la vidéo et après ça, on revient. Vous allez me faire des commentaires par rapport à ça parce que je trouve cela épouvantable. Je trouve ça ahurissant. J'espère que je vais être capable de vous faire visualiser cette vidéo que je trouve vraiment un par un. C'est toujours la même chose comme ça. On va voir si s'il y avait même un. On va voir. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe de maintenant? Oh my God! C'est toujours ça avec mon affaire ici, là. Je n'arrive jamais à forcer, à faire le... Bon, je ne peux que voir l'image ici du père qui est derrière son fils. Et le petit est sur le tapis roulant. Mais je ne sais pas si en tournant, pour que vous voyez, à l'ordinateur, c'est beaucoup plus visible. Je ne sais pas si ça va plus sortir ou bien... Non, ça aussi c'est bloqué. Non, c'est tout ce qu'on peut voir, mais je ne peux pas, malheureusement, je ne peux pas, je n'arrive pas. Parce que tantôt, quand je le regardais, c'était visible. Alors, qu'à cela ne tienne, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Selon vous, est-ce que c'est normal qu'un père, qu'un parent puisse obliger son enfant à mettre un jeune enfant de 6 ans sur le tapis roulant? Vous savez c'est quoi le tapis roulant? Le tapis roulant roule à une vitesse vertigineuse, ok? Et qu'on mette un petit enfant de 6 ans sur ce tapis roulant, pour moi, d'abord c'est condamnable. Aujourd'hui, le papa est où? Il est jugé, ok? Donc, on parle, il est maintenant tenu responsable du meurtre de son enfant. Et cet enfant aurait dit aux gens à plusieurs reprises que son papa le forçait à faire le sport. Que son papa le forçait à faire le sport parce que son papa le trouve gros, ok? Je pense qu'il y a une éducation à faire parce que, je ne sais pas, est-ce que le papa le fait exprès? Je ne pense pas. C'est aussi un manque d'éducation. Ce papa aussi, lui, il a aussi besoin d'éducation. Lui, il le fait parce que, mais quand vous voyez le papa, lui-même, il est gros, il n'est pas mince, ok? Donc, si lui, il reflète, lui-même, d'abord, il est gros lui-même, il n'est pas mince. Donc, comment lui, il n'est pas mince et il veut que son enfant soit mince? L'enfant mange ce qu'on lui donne à la maison. Cet enfant, il n'a que 6 ans. Il ne peut pas manger des choses qu'il a achetées en route. Il n'est pas en mesure d'aller faire des courses. Et le papa qui est gros, il commence à forcer l'enfant, à trouver que cet enfant-là est indigne. Il a honte de son enfant et il le pousse à faire le sport sans réaliser un manque de jugement incroyable. Il est en train de forcer cet enfant-là. Je ne sais pas si je n'ai pas Internet, mais j'aimerais vraiment vous montrer l'image. Parce que je vous dis, quand vous voyez ça, vous avez la chair de poule. Vous avez la chair de poule. Ce n'est pas normal qu'un parent, un père, tu mets un enfant de 6 ans. Ce n'est même pas comme s'il avait 14-15 ans. Non. L'enfant tombe. Il le prend, il le remet là. L'enfant le glisse. Il tombe. Vous savez, le tapis roulant, c'est d'abord difficile même pour moi, l'adulte. Même moi, je fais attention sur le tapis roulant. Je n'ose même pas souvent le prendre parce que j'ai peur. À tout moment, n'importe qui peut tomber. Imagine un peu, tu es sous la pression. Tu es sous la pression, tu ne peux pas t'arrêter. Quand tu es un adulte, tu es sur le tapis, tu peux t'arrêter à un moment donné. Mais le petit, il a son père, le force. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je suis contente qu'aux États-Unis, présentement, son papa-là, il sera jugé. OK? On le tient responsable pour le maître de son enfant. Parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Je pense que je n'ai pas Internet. Je vois si j'ai Internet. Parce que si j'ai Internet, je vais vous montrer quand même l'image. OK? Je vais vous montrer cette image-là. Parce que je le vois ici. C'était dans Dépêche. Pour ceux qui ont accès à ce journal. Attends. Non, c'est ça. On va regarder ça ici. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas voir tout ça maintenant. C'était tout à l'heure, je l'avais vu. Bon, je suis désolée. J'aurais bien voulu vous montrer ça. La seule chose que je peux vous montrer, c'est tout simplement l'image, même en tant que telle. L'image est là. Vous voyez le père avec son enfant. Vous voyez son enfant qui est là. Il est là sur le tapis roulant avec son fils. Donc, c'est ça. C'est tout ce que je peux vous montrer pour l'instant. OK? Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que c'est un papa qui est digne? Est-ce que c'est un papa digne? Hein? Je vais ici aussi vous donner des trucs. OK? Je vais vous donner des trucs ici, des stratégies. Comment faire pour éviter que vos enfants soient gros à la maison? OK? Parce qu'il y a des stratégies. Il y a un travail à faire comme parent. Il y a un travail à faire au sein de votre famille pour éviter de mettre vos enfants à risque d'obésité. OK? Parce que les parents vont souvent avoir tendance à acheter. Ils doivent faire des sélections sur ce qu'ils achètent pour amener dans leur maison. Parce que les enfants à cette âge-là, ils sont à la maison. Alors, si l'enfant vient dans le garde manger, il ne trouve pas des chips, il ne trouve pas du pain blanc, il ne trouve pas des trucs salés, il ne va pas manger. OK? Il ne va pas manger. Alors, si un enfant est gros, pour moi, systématiquement, le parent en est responsable. Ça, je dis ça et je signe. Le parent en est responsable. OK? Alors, comme parent, surtout maintenant, dans cette période de la vie où les enfants passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, donc les enfants sont souvent devant la télévision, ils passent beaucoup de temps devant la télévision. Alors, quand ils passent le temps devant la télévision, pendant qu'ils mangent, ils peuvent manger un sac de chips, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de dépasser la limite. Donc, l'alimentation que nous achetons, nous parents, que nous achetons, nous mettons dans notre maison, c'est nous, à la France, c'est nous qui poussons nos enfants à manger certaines choses. Si, par contre, au lieu de mettre des chips à la maison, vous mettez des fruits, quand l'enfant a faim, il va prendre des fruits, manger un morceau de fromage, vous allez voir, votre enfant ne va pas avoir, il ne sera pas obèse. Donc, comme parents, commencez d'abord par faire un tri sur les aliments que vous achetez et que vous laissez dans vos gardes manger chez vous, ok? Parce que c'est ça qui amène vos enfants à grossir. Et si vous êtes un parent, vous avez un enfant qui est obèse. Sachez que rien n'est perdu. L'enfant, il est encore jeune, ok? Mais il faut que le plan d'amaigrissement soit fait en collaboration avec un professionnel de la santé. Vous pouvez faire avec un nutritionniste parce que la graisse, le surplus de poids, ce n'est pas seulement le sport qui va faire partie du surplus de poids. C'est d'abord l'alimentation. Quand vous montez ou que vous descendez, même si tu fais le sport un million de fois et tu manges trop et mal, tu n'es pas garantie que tu ne vas pas reprendre. Donc, alors que si tu fais une éducation sur l'alimentation d'abord et tu complètes avec le sport, tu vas avoir un meilleur résultat, un résultat à long terme, ok? Donc, ce papa-là qui est en train de, qui a poussé son enfant à faire le sport au point où il en est resté, ok? Il est responsable. À mon avis, il devrait être condamné. Il devrait faire la prison. Il devrait faire la prison. Pour moi, il n'y a pas d'excuse. On n'a pas parlé de sa femme ici. On n'a pas parlé de la vie familiale. On a seulement mis l'emphase sur le père. Même si au départ, ce papa-là, ce n'était pas son intention, ok? C'est sûr qu'il ne va pas faire, il ne va pas aller en prison à vie. On va lui donner peut-être quelques années. Mais il n'avait pas l'intention de mettre fin à la vie de son enfant. Tout ce qu'il a fait, c'était probablement pour le bien de son enfant. Mais il s'y est mal pris. Qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que vous dites de ça? Ce n'est pas normal, ok? Ok. Moi, je n'ose pas souvent commenter ici parce qu'il y a des gens qui parlent d'autres choses. Ok, Nadege. Bonsoir, Nadege. Alexia est là. Lise-moi. Donc, vous, si vous êtes un parent, vous avez un enfant qui est obèse à la maison, s'il vous plaît, ne faites pas ce que ce papa a fait. Ça ne se fait pas, ok? C'est par éducation. Et si vous avez honte de votre enfant, vous-même, vous avez un travail à faire, ok? Avant de commencer à dire que votre enfant est gros, regardez si vous-même, vous avez un poids santé. Parce que c'est très facile de toujours voir les autres, ok? Il est en train de mettre sa frustration, il met sa frustration sur l'enfant. Lui-même, il n'arrive pas à maigrir, ok? Et il pousse son enfant à maigrir par la force, alors que lui-même, il n'arrive pas à maigrir, ok? Il n'arrive pas à maigrir. Ok, il y a un ici qui me dit qu'il est obèse. Tu as 140 kilos. Ok, si tu es obèse, ce que tu as à faire, qu'est-ce que tu manges pour être gros? C'est d'abord ça. Quand on est gros, c'est d'abord, on commence d'abord par voir ce qu'on mange. Tu as 140 kilos, bibob. Qu'est-ce que tu manges chaque jour? Donne-moi un peu, fais-moi la liste de ce que tu manges chaque jour. Dis-moi ce que tu manges tous les jours. Parce que l'alimentation, le surplus de poids, le premier indicateur, la première raison pour laquelle il faut en sorte que les gens sont gros, c'est d'abord ce qu'on mange. La preuve, c'est que le jour où tu arrêtes de manger, tu manges moins, tu maigris, même sans avoir fait le sport. Même sans avoir fait le sport, ok? Donc, ok, il dit qu'il mange beaucoup de gâteaux, voilà, des médos tous les jours. Voilà, donc toi, tu connais déjà, tu sais déjà pourquoi tu es gros, tu es gros, je ne sais pas. Si tu es gros et que tu manges tout ce que tu dis, tu sais pourquoi, donc tout ce que tu as fait, si tu ne veux plus être gros, tu arrêtes de manger tout ce que tu manges. Et tu fais la sélection, tu manges des aliments qui sont en santé et ton poids va revenir à la normale, ok? Et surtout, ne pousser jamais un enfant, surtout un jeune enfant, un enfant qui est sous ta responsabilité, un enfant de 6 ans, il n'a pas encore fini de grandir. Et on n'a pas à le pousser. On n'a pas à pousser un jeune enfant de cet âge-là, ok, à commencer à maigrir parce qu'il est trop gros. Pourtant, il dit, si pourtant j'ai beaucoup de copines, coquines, mais ça ne suffit pas. Mais c'est sûr que j'ai, mais il n'y a aucun rapport, hein, avoir des copines. Ce n'est pas parce que tu es gros, tu as des copines, que ça te donne une crédibilité, je vais dire. Ok. Allô Adèle, bonjour. Donc, non, non, ce n'est pas parce qu'on est gros qu'on n'a pas de copines, hein, je vais dire. Ce n'est pas parce que tu as des copines non plus. Ce n'est pas parce que tu as des copines que tu vas te laisser aller en te disant, bon, en tout cas, je suis gros, même si je suis gros, ça ne m'empêche pas d'avoir des copines. Et tu te laisses aller, tu manges. Il y a la santé dedans, ok. Ce n'est pas seulement une histoire d'avoir le succès auprès des femmes. C'est d'abord la santé. Parce que quand tu es gros, tu vas tomber, tu vas avoir le diabète, hein. Quand tu as le diabète, tu n'as pas la santé, hein. C'est ta vie qui est foutue, hein. Tu as la haute pression, hein, ok. Et tu as la difficulté à marcher, tu ne peux pas courir en cas de danger, tu ne pourras pas courir, ok. Donc, il y a tout ça. Tu as la difficulté à te déplacer, tu n'es pas agile, tu ne peux pas, tu ne peux pas réagir rapidement. Donc, il ne faut pas, il ne faut pas continuer à manger les gâteaux, les McDo, tout simplement, parce que tu te dis, même si je suis gros, ben, j'ai du succès auprès des femmes, non. Et même ces femmes-là qui sont, qui sortent avec toi, est-ce qu'elles sont grosses aussi ? C'est sûr que si tu es gros et tu sois avec les femmes grosses, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. On dit souvent qu'ils se ressemblent, ça semble. Mais si la femme ne te fait pas prendre conscience que, oh, maintenant, il est temps qu'on commence à maigrir pour notre propre santé, ben, ça ne fait pas ton bien, hein, c'est pas pour ton bien de te laisser manger tout ce que tu veux, alors que tu sais que ça t'empêche de mener une vie normale. Ça t'empêche de mener une vie normale. Je me balade sur les, sur les lives et je tombe sur sa, sur sa mode, hein, je ne comprends pas. Ah, ok, bon, moi, je ne comprends pas, mais c'est ça la vie, hein, toi, tu dis que c'est balade sur les lives. Bon, merci beaucoup de t'aider, tu t'es arrêtée chez moi, alors je te souhaite la bienvenue chez moi, ok, puisque tu te balades sur les lives. Alors, donc, mon direct aujourd'hui, d'abord, j'ai commencé direct par cette vidéo-là, où le papa, un papa aux États-Unis, un jeune monsieur, ce n'est pas un vieux, c'est un jeune papa, qui, il a forcé son enfant à faire le sport, à courir sur le tapis roulant à une vitesse qui dépasse la capacité de cet enfant-là. Donc, le petit garçon tombait, le papa le prend et le remet sur le tapis, il n'arrête même pas le tapis avant de relancer, il ramasse le bébé, il dit reste là, le bébé continue, il est même essoufflé, mais il le met encore là, il vient de tomber, mon Dieu, pourquoi tu le reprends pour le déposer encore dessus, alors qu'il n'a même pas repris son souffle, et conséquence, le petit est mort, ok, il est tombé sans connaissance, voilà, parce que d'abord, même le tapis roulant, quand on dit que quand tu as un certain poids, ok, si tu n'as pas seulement fait le sport, avant de commencer à faire un sport intensif, on te demande d'avoir l'avis de ton médecin, on te demande l'avis médical, parce qu'il doit avoir une gradation dans le sport que tu vas faire, parce que tu ne peux pas, si tu es quelqu'un, tu n'as jamais fait le sport, et tu as un excès de poids, et tu te mets à faire un sport aussi intense, tu peux avoir un arrêt cardiaque, tu peux avoir un arrêt cardiaque, donc il ne faut pas, parce que tu penses que tu vas le faire intensivement, tu vas maigrir tout de suite, non, on perd le poids, c'est graduel, c'est un long processus, alors il faut y aller graduellement, et ce papa qui a poussé son jeune enfant, qui n'est même pas gros en passant, ce petit n'est même pas gros en passant, pour ceux qui ont vu la photo, il n'est pas gros en passant, ok, et même s'il était gros, le papa même qui est en train de forcer son enfant à faire le sport, lui-même le papa, il est gros, donc si l'enfant est gros, c'est parce qu'il ressemble à un papa qui est gros, et si lui il a honte de son fils, lui il devrait aussi avoir honte de lui, pourquoi il pousse son fils à faire un sport que lui-même il n'est pas capable de faire, parce que ce n'est pas comme si lui il était sur un tapis à côté pour faire, non, il était là et il augmentait la vitesse, pour pousser le pauvre enfant de 6 ans, 6 ans, ce n'est même pas qu'il a 15 ans, non, il a 6, et il le pousse à faire le sport, à pousser, à courir sur le tapis roulant, moi ça me fait mal, le coeur d'une maman, ok, ça me fait mal, parce que voilà un enfant qui était en bonne santé, ok, oui, même s'il était gros, il n'était pas gros, moi je ne le trouve pas gros, ok, il avait un peu d'un bon point, mais il n'était pas gros pour son âge, alors il a encore le temps de maigrir, il a encore le temps de faire le sport et de maigrir, mais il n'était pas obligé d'aller faire le sport aussi intense, à son jeune âge, sur un tapis roulant, au point d'en mourir, voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça, je vais lire le commentaire, oh merci beaucoup Bisset, oh merci, je ne peux pas avec mon poids, attend il dit ça, je ne peux pas, il me faut une lipo, le sport, je tombe, je tombe, ok, mais même si tu fais la lipo, si tu fais la lipo, tu ne prends pas de bonnes habitudes, tu vas reprendre du poids, donc c'est très important de commencer par faire du tri dans les aliments qu'on mange, ok, c'est très facile d'aller dans la lipo, j'ai vu des gens qui ont fait la chirurgie bariatrique et qui ont repris du poids, c'est curieux, on dirait que quand on fait la chirurgie bariatrique, on est sauvé à vie, non, j'ai vu des chirurgies bariatriques qui sont devenues, qui sont redevenues obèses, il faut le dire, il faut le faire, alors pourquoi tu fais la chirurgie bariatrique si c'est pour prendre du poids après, tu ne peux pas faire la chirurgie et tu continues, tu dis, oh je suis déjà mince et tu continues, non, tu devrais saisir l'opportunité pour adopter des bonnes habitudes et garder ton poids, et garder le poids que tu as eu après ta chirurgie, ça c'est mon point de vue, je ne sais pas ce que vous en pensez, ok, on va le faire comme ça, on va le faire comme ça, ok, Emma, bonsoir Emma, Bibop, ok, donc c'est ça, donc ici quand vous écoutez ma vidéo, quand vous écoutez, vous êtes sur ma chaîne, moi je donne toujours des conseils, suite à des événements qui sont passés, parce qu'on n'est pas ici à l'heure de culpabiliser quelqu'un, quand quelque chose est déjà arrivé, on ne peut plus revenir en arrière, c'est déjà arrivé, ce jeune homme, ce petit enfant de 6 ans, il ne reviendra plus, il est parti, il ne reviendra plus, mais maintenant, la leçon que nous pouvons maintenant tirer, c'est par rapport à ce qui est arrivé, qu'est-ce qui a été mal fait, et qu'est-ce qu'on aurait dû faire autrement, pour éviter que ça se passe, ok, pour éviter que ça se passe, c'est ça qu'on doit tirer de ça, parce que j'ai fait passer au Coca-Cola, je bois 2 litres, bon lui, c'est Bibop, lui, il est mangé lui, il est mangé, alors, j'espère que quand tu vas prendre conscience, que ta santé va être en danger, tu vas te relever, c'est tout ce que je peux te souhaiter, alors, quand vous avez, autour de vous, vous êtes un parent, vous avez un enfant, qui a un surplus de poids, la chose que je vais vous demander de faire, c'est que vous-même d'abord, posez-vous la question comme parent, est-ce que mon enfant est gros, est-ce que j'ai une responsabilité, sur le surplus de poids de mon enfant, comme parent, vous devez d'abord vous poser cette question, parce que c'est toujours facile d'accuser les autres, ok, posez-vous, votre enfant est gros, et vous avez des inquiétudes par rapport à votre enfant, demandez-vous si vous êtes un bon exemple pour votre enfant, est-ce que vous projetez une belle image à votre enfant, est-ce que vous êtes l'image que votre enfant devrait ressembler, posez-vous d'abord cette question, ok, si la réponse est non, alors commencez d'abord par faire le changement pour vous, parce que si vous, vous prenez en main, et vous commencez à faire attention à l'alimentation, ça veut dire que dans votre maison, vous allez commencer à acheter ce qui est santé, tu ne vas pas commencer à acheter des chips pour laisser dans la maison, pour laisser dans le gâte manger, tu ne vas pas acheter des biscuits, tu ne vas pas revenir de la maison chaque jour avec des gâteaux, tu ne vas pas revenir de la maison, donc c'est tout ça que tu dois commencer à faire comme tri, d'abord, ok, et ça, c'est la première chose à faire, parce que l'enfant de 6 ans, il n'a pas l'argent pour aller acheter à manger, et là, une fois que tu as commencé à faire ça, si à table maintenant, tu habitues ton enfant à manger ce que tu manges, à manger santé, cet enfant ne va pas prendre du poids, hein, il ne va pas prendre du poids, si toi comme parent, toi aussi, tu fais le travail sur toi, pour acheter des trucs santé dans la maison, parce qu'il faut arrêter de culpabiliser l'enfant, qui n'a que 6 ans, et vous dites qu'il est gros, il est gros pour, il ressemble à qui ? Avec sa graisse, il ressemble à son père ou à sa mère, mais comme le père et la mère ne se voient pas, ils regardent seulement l'enfant, ils oublient que si l'enfant est gros, c'est parce qu'eux parents, ils lui ont donné des choses qui ne sont pas santé, et si tu dois amener l'enfant à grossir, à maigrir, fais les exercices avec lui, demandez de l'aide des professionnels, consultez votre médecin pour qu'il vous donne des indications par rapport à la régularité avec laquelle vous allez faire votre sport, ok, et jamais forcer l'enfant,